Eh bien salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui, voilà ma point à part, comme vous savez, ça va super, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui les gars, voilà, on se retrouve donc, eh bien pour la suite de ma carrière les gars, avec l'Olympique de Marseille, un épisode on va dire le plus important peut-être de cette saison, comme vous l'avez vu, les gars, la miniature et au titre, évidemment, nous allons affronter dans cet épisode le Paris Saint-Germain, voilà les gars, donc sans perdre de temps, on se met direct sur les chapeaux de roue, voilà les gars, il va y avoir le match face à Paris, donc évidemment les gars, comme d'habitude, deux matchs joués, un simulé, Donc je vais jouer Metz et Paris et je simulerai le LOSC, je tiens à préciser les gars, que donc, comme vous voyez, c'est qu'il y a deux jours, donc je mettrai l'équipe 2 face à Metz, voilà les amis, tout simplement, en tout cas, ben écoutez les gars, voilà, maintenant qu'on a fait le petit sommaire, ben j'espère que vous vous allez bien, les gars, voilà, que tout se passe bien pour vous, et du coup, du coup, les gars, écoutez, on va faire ensemble la petite composition d'équipe, puisque pour ce match, les gars, face à Paris, on a quelques soucis, donc premièrement, on a la blessure de Cabela qui était très bon, très très bon les gars, Cabela dernièrement, voilà, qui avait réalisé deux passes décisives, malheureusement, on va l'envoyer en réserve, on va prendre le petit Maxime Lopez à sa place, et aussi, aussi, les gars, voilà, petite chose inédite dans cette composition d'équipe, Thauvin va passer en attaque, et c'est Pulizic qui va venir prendre la place de Thauvin sur le côté droit, pourquoi Thauvin est à la place de Valère Germain, puisque Valère Germain, les gars, en ce moment, que ce soit dans la vraie vie ou dans FIFA, ben voilà, j'ai un petit peu du mal avec, du coup, ben les gars, voilà, je vous l'ai pris, le petit Valère Germain est quand même dans le groupe, évidemment, mais sur le banc, et c'est Thauvin, les gars, qui va s'assurer à la pointe de l'attaque, je pense, quand même, qu'il a le coffre et la technique pour tenir ce rôle, et puis, qui c'est, les gars, imaginons que ce soit comme dans la vraie vie, Thauvin qui vienne nous mettre un but face à Paris, en tout cas, les gars, écoutez, voilà, pour ma part, c'est un match que j'attends, que j'attends beaucoup, comme dans la vraie vie, comme dans le jeu, j'espère vraiment, vraiment qu'on va y arriver, du coup, écoutez, les amis, sans perdre de temps, on va essayer d'aller regagner notre première place face à Paris, c'est faisable, mais difficile, voilà, quand on sait l'effectif qu'ils ont, on se doute bien que ça va pas être facile, en tout cas, ben écoutez, les amis, voilà, moi, j'ai pas peur, on va lancer le match, on va voir ce que ça va donner, et on se retrouve directement pour les meilleurs moments. Il est là, les gars, voilà, Dimitri Payet à l'échauffement, et Neymar, et Neymar aussi, les gars, évidemment, ça va être vraiment un gros duel entre les deux, qui sont, pour moi, les deux meilleurs joueurs de chaque effectif, mais je pense, les gars, ce soir, que c'est Dimitri Payet qui peut faire gagner son équipe, en tout cas, je l'espère, ça va pas être facile, je vais pas me prononcer trop vite, ça reste le PSG, c'est une très grosse équipe, mais on est chez nous, les gars, on est à Marseille, ça, les Marseillais le savent qu'ici, il n'y a rien qui est impossible, du coup, écoutez, les amis, sans perdre de temps, et sans avoir peur de Neymar, on va lancer le match, et en espérant le gagner. Et voilà, les gars, donc, le coup d'envoi a été donné par Mitroglou, on joue directement sur Pulisic, ils ont recruté Sergio Busquets, j'avais même pas vu, les gars, et directement, on perd un ballon, il va falloir poser le jeu, il va falloir prendre le temps de bien jouer, parce que face à Paris, ça peut être difficile. Allez, les gars, Florian Thauvin, Florian Thauvin, il doit montrer, il doit montrer qu'il a sa place en attaque, c'est un bon ballon vers Pulisic, la frappe de Pulisic, malheureusement, les gars, qui a arrêté par Kevin Trapp, il y avait moyen de marquer, mais c'est pas grave, les gars, au moins, on leur montre qu'on est présents d'entrée, allez, Mitroglou, peut-être, et c'est le but, c'est le but, les gars, de Morgan Sanson, qui a magnifiquement bien coupé au premier poteau, on ouvre le score face à Paris, que dire, c'est magnifique, c'est magnifique, les gars, voilà, en plus, le but est beau, le but est beau, les amis, c'est Morgan Sanson, tout simplement, les gars, voilà, qui est venu couper au premier poteau pour mettre la tête, le stade d'île en feu, le stade d'île en feu, les gars, ça me rappelle quand j'étais allé voir OM Paris cette saison sur le but de Thauvin, c'est un très beau but, c'est un très beau but, il faut être honnête, il passe bien devant Thiago Mota, ça fait un 0, évidemment, les gars, on va pas mettre le bus, on va continuer à jouer, et pourquoi pas aller en mettre un deuxième, attention, attention, à Di Maria, Verneimar, heureusement, heureusement, les gars, que Mandanda est là, magnifique arrêt, le portier est présent, c'est une bonne chose, déjà, les gars, dans ce match, on sait qu'on va avoir besoin de lui, et attention, et non, c'est tranquillement sur Sanson, et là, magnifique, la magnifique interception d'Annavi, malheureusement, qui rate la relance, défensivement, on est bien, mais on a un petit peu de problème à la relance, et attention, les gars, attention à Di Maria, attention à Di Maria qui accroche Terrami, et Mandanda qui est présent, encore une fois, c'est pas fini, et c'est bon, les gars, Sakai nous a bien dégagé, vers Pulisic, Pulisic vers Thauvin, Thauvin qui lui remet bien, Thauvin, les gars, qui est beaucoup plus mobile que Valère Germain devant, c'est impressionnant, allez Pulisic, Pulisic, Pulisic qui attend le bon appel, il le trouve pas vraiment, et malheureusement, il perd le ballon, et c'est un bon ballon, ça, c'est un bon ballon, les gars, pour Thauvin, face à Kurzawa, Thauvin qui passe une fois, et malheureusement, il a été bien pris par Rimenes, Rimenes, les gars, c'est lui de l'Atletico, j'imagine, allez Pulisic, Pulisic qui s'appuie bien sur Sakai, Sakai qui lui redonne, il a réussi à le trouver, c'est bien joué, mais très bon tag de Rimenes, encore une fois, qui, pour l'instant, fait un gros match, quand même, allez, les gars, Samson, encore une fois, notre buteur qui est présent, vers Mitroglou, 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 vers Thauvin, Thauvin qui enroule, mais malheureusement, c'est trop mou, c'est dommage, mais franchement, les gars, franchement, je trouve qu'on domine un petit peu, attention à notre deuxième mi-temps, quand même, mais pour l'instant, on domine, et il faut conserver cet avantage, et Morgane Samson, les gars, qui est en train de se plaindre au lieu de se relever, et ça risque de nous coûter un but, il faut faire attention, mais je redonne à ma vie, les gars, qui est encore une fois présent, bien joué à lui, et attention, attention à Thiago Motta la frappe, heureusement, qui passe à côté. Donc, les gars, voilà, écoutez, pour l'instant, c'est la mi-temps, je trouve qu'on se débrouille quand même plutôt bien, voilà, Payet, on le voit pas trop, mais franchement, ça va quand même, les gars, pour l'instant, on reste sur une belle performance, j'ai envie de vous dire, je ferai peut-être rentrer, je pense, Valère Germain, je pense que je vais même le faire rentrer, les gars, Valère Germain, mais pas tout de suite, on va attendre un petit peu, et voilà, les gars, je pense que vers l'heure de jeu, il rentrera. Allez, Mitroglou, les gars, qui joue bien vers Payet, qui joue pas bien vers Payet, les gars, Mitroglou qui a raté sa passe, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, les gars, c'est un petit peu grave, et on va quand même essayer de gérer la contre-attaque, et Di Maria, heureusement, qui a pas osé aller vers l'avant, mais il est directement de retour, et attention, attention à Thiago Motta, et heureusement, à Di Lrami qui est encore présent. Allez, Florent Thauvin, Florent Thauvin qui est passé, les gars, Florent Thauvin toujours, Thauvin, Thauvin vers Mitroglou, Mitroglou face au gardien qui a lui, mais c'est au fond, c'est au fond pour le grec, voilà, l'heure de jeu qui nous donne le but du break, joli but, joli but, les gars, faut être honnête, et bel appel, surtout, il me semble que c'est Thauvin, il me semble que c'est Thauvin à la passe, les gars, mais j'ai déjà un petit doute, on va regarder ça, c'est Thauvin, c'est Thauvin, les gars, à la passe, voilà, après un très bon mouvement, ça fait plaisir, voilà, les gars, 2-0 face à Paris, quand on voit mes premiers matchs de la saison, je pensais pas qu'on arriverait jusque-là, mais pour l'instant, on les tient et on va les tenir, donc les gars, on arrive à l'heure de jeu, voilà, donc je pense qu'il est temps pour moi de faire un petit changement, avec l'entrée, donc, de Valère Germain, voilà, à la place de Dimitri Payet, évidemment, Germain va pas aller sur le côté, c'est Thauvin, Florent Thauvin, les gars, qui va aller sur le côté, et puis je pense qu'on va finir le match comme ça, les gars, parce que les remplaçants n'ont pas trop d'endurance, et je pense quand même qu'on va les tenir. C'est Ben Arfa, les gars, quel ballon, à Thème Ben Arfa, l'ancien Marseillais, dans son ancien jardin qui frappe, et c'est Steve Mandanda, c'est Steve Mandanda, les gars, qui vient nous sauver, encore une fois un bel arrêt, heureusement qu'il y a Mandanda, sinon je pense que le PSG nous aurait déjà mis 2-3 buts, mais il est là, les gars, on va pas se plaindre, et Morgan Sasson qui récupère directement un ballon, et c'est Maxime Lopez, Maxime Lopez, les gars qui mènent la contre-attaque, allez, faut être intelligent, faut être intelligent, tu l'as vu, l'appel de Valère Germain, c'est bien joué, Valère Germain, les gars, qui est pas hors jeu, allez Germain, Germain, il y a Mitroglou là-bas, ça arrive sur Mitroglou, ou de la tête, peut-être, malheureusement, il s'est fait prendre le ballon, c'est dommage, j'avais de l'idée, allez, les gars, Germain, Germain, Germain toujours, Germain, malheureusement, qui est bousculé, pas de faute, d'après l'arbitre, pour moi, il va peut-être une faute, mais de toute façon, on gagne, les gars, donc on va pas se plaindre, allez, les gars, Lopez encore, Lopez, Lopez vers Florian Thauvin, Florian Thauvin, Florian Thauvin qui va déclencher une frappe, et c'est magnifique, mais malheureusement, les gars, c'est Kevin Trapp qui est sur la trajectoire, du coup, du coup, il faut rentrer Draxler, les gars, donc c'est pas forcément bon pour nous, allez, les gars, on va essayer quand même de mettre le corner, on sait jamais, ça peut peut-être nous donner un troisième but, malheureusement, c'est boxé, mais c'est pas fini, ça revient sur Maxime Lopez, Maxime Lopez, Maxime Lopez toujours, qui perd le ballon, malheureusement. Donc voilà, les gars, écoutez, victoire 2 à 0 face au PSG à la maison, c'est magnifique, c'est magnifique, les gars, franchement, ça fait super plaisir, voilà, d'avoir gagné le Classico, c'était très, très important pour moi, très gros match de la part de Thauvin, de Lopez, de Sakai et d'Adil Rami, j'ai trouvé, voilà, les gars, et de Mandanda, évidemment, voilà, on va dire qu'en général, je suis plutôt très content de l'équipe, du coup, du coup, les gars, on va se faire une petite séance d'entraînement, voilà, avant le match face à Metz, c'est important, sachant que c'est les jeunes qui vont jouer, donc on va encore plus les entraîner, on va noter que Kamara passe à 69, donc c'est bien, les gars, en espérant qu'il atteigne très rapidement un gros niveau, du coup, les amis, je vais faire la compo pour le match face à Metz, et on se retrouve dès que je l'ai faite. Donc voilà, les gars, écoutez, donc on arrive pour le deuxième match de l'épisode, donc face à Metz, évidemment, évidemment, les gars, donc je vais mettre l'équipe 2, voilà, avec tous les jeunes, mis à part Patrice Evra et Kamara, et du coup, du coup, les amis, voilà, pour ceux qui se rappellent l'épisode précédent, Gomez avait été très, très bon, voilà, à son entrée, et du coup, puisque Kabela est blessé, on va lui donner sa chance, les gars, Gomez, maintenant, c'est à lui de la saisir, évidemment, et du coup, on va mettre sur le banc Anguissa, voilà, qui lui n'est pas tout le temps, qui n'a pas la chance d'être tout le temps avec nous, et puis, voilà, les gars, du coup, je pense que je ferais rentrer Germain et Anguissa, qui ont très peu joué au match, au match précédent, en tout cas, les gars, je pense que même qu'avec cette équipe, on peut gagner face à Metz, voilà, je passe une dédicace à un abonné qui s'appelle Noeman, que je connais, qui habite à Metz, voilà, sans vouloir manquer de respect à l'équipe de Metz, avec cette équipe, on peut leur faire un résultat, en tout cas, c'est ce qu'on va espérer, on est à la maison, on va mettre le maillot avec eux autres, voilà, on va changer un petit peu, et du coup, les amis, écoutez, on se retrouve directement pour les meilleurs moments du match. C'est parti, les gars, donc voilà, c'est Nolan Roux qui a donné le coup d'envoi, je pense quand même que Metz, les gars, ils viennent pour gagner, voilà, c'est la coupe de la Ligue, donc ils ont, ils pensent qu'ils peuvent être capables, ils pensent qu'ils ont leur chance, et je pense qu'ils ne vont pas se démonter, après, c'est à nous, c'est à nous, les gars, voilà, de montrer qu'on est l'Olympique de Marseille, qu'on se doit de gagner, ben, pratiquement tous nos matchs à la maison, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qu'on va essayer de faire directement, les gars, allez, NG, NG qui danse Pulisic, Pulisic, Pulisic face au gardien, Pulisic qui enroule, et le gardien qui la sort, le gardien qui la sort, les gars, donc bien joué à lui, il n'y a rien à dire, allez, les gars, le cornet avec André Gomes de la tête, malheureusement, qui a été un petit peu trop petit, c'est peut-être pas fini avec Pulisic, les gars, qui joue bien vers Barco, Barco qui a été bousculé, l'arbit qui ne siffle pas, donc on va dire que c'est un petit peu la fin de l'action, et attention, les gars, Metz qui va essayer de nous mettre en contre avec Nolan Roux, et Nolan Roux qui galère un petit peu, et qui rejoue tranquillement derrière, mais attention, les gars, ça revient sur Kouad, qui était hors jeu, début de match, les gars, très intéressant, très intéressant, ça attaque des deux côtés, il faut qu'on les calme, et il faut qu'on mette un but. Allez, les gars, Mandanda qui lui prend un petit coup de folie, les gars, Mandanda qui se prend un petit peu pour Barco, Steve Mandanda, les gars qui joue bien vers NG, NG malheureusement qui n'a pas réussi à la contrôler, les gars, s'il a contrôlé, ça pouvait partir en but derrière, mais heureusement il la récupère, donc on prendra pas rapidement un but, allez, Clinton NG, Clinton NG, Clinton NG toujours, Clinton NG qui avance bien, Clinton NG toujours, la petite roulette d'NG, malheureusement elle n'est pas passée, c'est dommage, j'avais moins de mettre un beau but. Allez, les gars, Gomez, Gomez vers Sertic, Sertic toujours, Sertic la grosse frappe, malheureusement elle est contrée, allez les gars, André le Gomez, André le Gomez qui s'est fait un petit peu bousculer, et l'arbitre dit que c'est lui qui a fait la faute, j'ai pas l'impression, j'ai même l'impression qu'elle avait une faute sur lui, et attention les gars, derrière Nolan Roux, et c'est Rothfani qui la récupère, bien joué l'ancien. Allez les gars, Barco, Barco les gars, la petite pépite argentine, malheureusement, qui s'est fait prendre le ballon, il fait pas un super début de match, Barco, franchement on le voit pas beaucoup les gars, que ce soit défensivement ou offensivement, et attention les gars, derrière Nolan Roux, qui lui, par contre on le voit beaucoup ce soir, et là heureusement les gars, Kouad il a raté la passe, sinon il pouvait nous mettre un but, et attention, attention à Nolan Roux, attention à Nolan Roux, les gars qui a tapé la barre, et il est hors jeu, il est hors jeu les gars, mais voilà, faut être vigilant, il faut pas qu'on sous-estime les gars, parce qu'ils peuvent nous mettre un but. Et le but, et le but les gars, le but gag, j'avais même pas commenté, tellement je n'étais pas prêt, c'est un but gag, c'est un but gag les gars, parce que pour moi, il y a une erreur de main de Mandanda, là-dessus vraiment, je pense qu'il est un petit peu, un petit peu fautif, sur le but les gars, sans vous mentir, bon évidemment, il y a une erreur de marquage, de la part de, c'est Patrice Evra, c'est Patrice Evra les gars, qui n'est pas venu à temps au marquage, et Mandanda VR, qui peut l'arrêter, mais qui ne l'arrête pas, faut relever la tête, et faire des changements à la mi-temps les gars, parce que je compte pas me faire éliminer, de la coupe de la ligue comme ça, allez les gars, Clinton NG, Clinton NG, Clinton NG qui se bat, mais malheureusement les gars, il n'a pas réussi à avoir le ballon, mais on gagne quand même la touche, donc ça va aller les gars, allez on va essayer de la mettre, de la mettre dans le paquet, il met Maxime Lopez en soutien, allez Maxime Lopez, Maxime Lopez, les gars faut qu'il trouve une solution, il a trouvé Dimitri Payet, Dimitri Payet, Dimitri Payet qui passe encore, Dimitri Payet toujours qui est bousculé, mais il tombe pas, allez Payet les gars, qui ressort bien vers Sartic, Sartic vers Lopez, Lopez qui joue en retrait vers Closterman, est-ce qu'on retente une frappe comme la dernière fois les gars, allez Closterman la frappe, et malheureusement cette fois c'est au dessus, allez les gars Dimitri Payet, Dimitri Payet, Dimitri Payet toujours, Dimitri Payet qui rentre, qui frappe, et c'est magnifique le but de Payet, je l'avais dit les gars, voilà son 84 de général, qui va faire la différence, très beau but de la part de Payet, les gars il a tout fait tout seul pratiquement, c'est le meilleur, c'est le meilleur les gars, il est tout le temps là pour faire la différence, bien joué à lui les gars, maintenant on va être un petit peu plus détaché, on va pouvoir prendre le match un petit peu plus cool, et essayer d'aller le gagner, attention les gars, attention à Docevi, face à Kamara, Kamara qui s'est fait passer, mais Patrice Evra est présent les gars, bien joué à lui, faut être honnête les gars, voilà avec Evra, là il a fait un beau jouest, on va quand même le dire, parce que c'est pas tous les jours, et Rod Fanny aussi les gars, qui est présent, non c'est encore, c'était encore Evra les gars, j'avais pas capté, allez Gomez les gars, qui lance bien Clinton NG, il faut qu'il aille marquer, il faut qu'il aille marquer les gars, le Camerounais il va plus vite que les autres, allez Clinton, Clinton NG, Clinton NG qui est fauché dans la surface, mais du coup les gars ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sortir Sertic, qui est complètement carbonisé, ainsi que Pulizic qui est fatigué aussi, on va mettre NG sur le côté, et je pense que comme ça on pourra aller gagner le match, mais quel geste les gars, il est facile, il est facile techniquement les gars, le petit Gomez, c'est impressionnant, allez Clusterman, Clusterman vers Lopez, Lopez vers Clinton NG, Clinton NG malheureusement qui passera pas à Sway Koto, on va essayer de le précéder pour récupérer le ballon, c'est assez compliqué, mais voilà les gars, sur un contre, sur je sais pas quoi, c'est obligé qu'on va aller mettre le deuxième but, et qu'on va gagner ce match, et attention, attention à Fernandez les gars, mais heureusement Camara qui était présent, d'ailleurs on ressort tranquillement sur, bah ouais c'était Mandanda, allez les gars, Patrice Evra, voilà vers Zambou Anguissa, Zambou Anguissa, Zambou Anguissa qui passe au milieu, mais qui est fauché, l'arbitre qui siffle pas faute, pour moi il y avait faute les gars, mais attention derrière, attention derrière à pas prendre de but, attention à la frappe, et heureusement Camara était encore présent, ça c'est ma faute, ça c'est ma faute les gars, j'ai fait sortir Mandanda, j'aurais pas dû, on prend un but à la 80ème, c'est, ah c'est bête, c'est bête les gars, parce que franchement, je sais pas si on mérite de perdre, il faut qu'on aille chercher le match nul, les prolongations, la victoire, je sais pas les gars, ce que vous voulez, mais j'ai pas envie de perdre face à Maitre, voilà après le match que je viens de faire face à Paris, je peux pas me permettre de perdre, du coup faut vite relever la tête les gars, et aller marquer le deuxième but, et on va essayer, on va essayer là-dessus, avec Gomez, Gomez malheureusement qui perd le ballon, et il y a, il y a, ouais, il y a Koufran, il y a Koufran, est-ce que ça se tente, est-ce que ça se tente les gars, je vous pose la question, j'ai envie de le tenter, j'ai envie de le tenter, d'ailleurs je vais le tenter, on va tenter une frappe en force, mais malheureusement je ne voulais pas ça enrouler, c'est dommage, mais je pense qu'on aura encore d'autres occasions, allez les gars, Maxime Lopez, Maxime Lopez, Maxime Lopez toujours qui attend le bon appel, Gomez qui a vu là-bas Dimitri Payet, Dimitri Payet qui va rentrer, Dimitri Payet qui enroule, et on tape la barre, on tape la barre les gars, c'est, c'est, enfin c'est dégueulasse, c'est dégueulasse les gars, je pense qu'on méritait de marquer, sans vous mentir, je pense qu'on méritait de marquer, et attention les gars derrière, à pas non plus prendre un but, parce que là je pense que ça, ça m'achèverait, et attention, attention les gars, la dernière occasion est cible, mais heureusement Klausterman qui est là pour faire le tacle, écoutez les amis sans vous mentir, je pense qu'on se dirige vers, ouais la défaite, la défaite les gars, défaite face à Metz, c'est, c'est un petit peu un hold up, c'est un petit peu un hold up les gars, de la part de Metz, parce que ça se voit au stat, on a dominé, on a frappé la barre, c'est, c'est dommage, c'est dommage les gars, mais voilà on va pas non plus s'attarder sur notre sort, bravo à Metz, voilà les gars pour la coupe de la ligue, c'est mérité, on aura quand même, Béchard Clépari dans cet épisode, donc on retiendra quand même du positif, du coup, Barco est content d'avoir joué, mais il a pas été très bon, mais bon on va pas non plus l'accabler les gars, ça reste un jeune joueur, du coup, du coup les amis, écoutez on va directement aller simuler le match, face au LOSC avec l'équipe 1, on va voir un petit peu s'ils sont en forme, je pense quand même les gars, même Payet qui a joué ce match, je pense qu'il sera quand même relativement en forme, pour ce match face au LOSC, on va aller sur le jour du match, les gars directement, on va pas non plus, on va pas non plus attendre, du coup, du coup les gars, l'équipe 1 elle est là, donc je vais quand même remettre Valère Germain, voilà, puisque je simule le match, il est là le petit Germain, voilà les gars, il est mis, les gars quand je simule un match, je préfère mettre Evra, je m'explique, voilà, il est à 79 de général, donc puisque là c'est l'ordinateur qui joue, je pense qu'à 79 de général, ben voilà, je pense que ça lui fait plaisir à l'ordinateur pour nous faire gagner, en tout cas je l'espère, au moins voilà, on fait aussi un petit peu reposer à ma vie, voilà, ça lui fera pas de mal, puisqu'il court beaucoup sur le terrain, du coup, du coup les amis, est-ce qu'on va réussir à s'imposer face au LOSC, je sais pas du tout, pour l'instant rien, rien du tout, rien du tout les gars, dans la première demi-heure de ce jour, on va voir s'il se passera quelque chose avant la mi-temps, et but de Payet, but de Payet à la mi-temps, je sais pas si c'est avant ou après, mais en tout cas, but de Payet, évidemment ça fait plaisir, El Gazi qui égalise derrière, et on va attendre, on va attendre les gars, à voir ce que ça va donner, pour l'instant c'est le nul, je pense que ça va finir sur un nul, et c'est un nul, c'est un nul les gars, donc entre l'OM et le LOSC, du coup, ben bilan de, bilan de l'épisode, une victoire face à Paris, une défaite face à Metz, un petit peu bêtement, il face au LOSC, les gars, au niveau des entraînements, ben ça va, Pulisic qui passe à 80 déjà, alors qu'on l'avait acheté, il avait son 18, ça fait plaisir, évidemment les gars, ça fait très plaisir, du coup, du coup les amis, voilà, donc on est en novembre, on est pratiquement en novembre, donc n'hésitez pas aussi à me conseiller, les gars, des joueurs à prendre, pour le mercato d'hiver, voilà, je suis preneur évidemment, que ce soit défensivement, offensivement, j'espère en tout cas les gars, que vous avez kiffé cet épisode, voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les dire en commentaire, ou si vous voulez tout simplement discuter, ben n'hésitez pas à lâcher un commentaire, en tout cas, j'espère que ça vous a fait kiffer, les gars, voilà, et on se retrouve, très très vite pour la suite, bye tout le monde.